Je vais notamment envoyer des vidéos sur d'autres jeux que sur FIFA dans les jours à venir. Ensuite, on va avoir un gros match à jouer face à l'OM. Est-ce qu'on peut voir le classement de l'OM ? L'OM 5ème, nous on est 3ème. Donc clairement, on va jouer tout simplement notre place dans le top 3. Et un match aussi face à Valence pour se qualifier en Ligue des Champions. Si on arrive à éliminer, enfin à battre Valence, on s'assure déjà quasiment la qualification. Il restera 2 matchs derrière. Tout simplement l'Ajax et Chelsea. On aura aussi le PSG à jouer, mais ça, ce sera dans le prochain épisode. On va déjà jouer ces matchs-là. On est actuellement 3ème du classement. Lyon nous dévance de 6 points, mais ils ont un match d'avance. Donc c'est-à-dire qu'on peut revenir à 3 points de Lyon, tout simplement, si on gagne notre match. Paris, il commence déjà à s'envoler. 10 victoires, 0 défaites. On a déjà 2 défaites, malheureusement. Niveau, tac, on va revenir à l'accueil. Meilleur buteur, on a Andy Delors. Meilleur buteur avec 9 buts. Nous, est-ce qu'on a quelqu'un ? On n'a personne dans le top 10. On a Yazici avec 5 buts en 6 matchs, 15ème. Ah ouais, c'est très pauvre en buts. On a marqué très peu de buts depuis le début de la saison. On a Traoré avec 4 buts en 9 matchs. Ouais. Il va falloir aller marquer dans cet épisode. D'ailleurs, je veux tenter quelque chose. J'ai mis Yazici en numéro 10. J'ai vu qu'il avait des traits plutôt avantageux. Il a 4 étoiles techniques, 4 étoiles mauvais pieds. Il progresse un peu partout. Donc on va tenter avec Iconé sur le banc pour le moment. On va tester Yazici peut-être pour un ou deux matchs. Et ensuite, on verra. En Ligue des Champions, on fera peut-être jouer Jonathan Iconé. On va tenter comme ça déjà pour ce match face au Girondin de Bordeaux. On joue à domicile. On va jouer avec notre maillot domicile. Ils vont jouer avec leur maillot extérieur du Bistot Région. Kossienny, ultime 5 minutes. L'équipe type. On est parti. Et on se retrouve au stade Pierre-Mauroy. Où Lille va recevoir les Girondins de Bordeaux. Les coéquipiers de Laurent Kossienny qui vont tenter de venir chercher une victoire face à Lille tout simplement. Mais nous, on ne va pas se laisser faire. On est actuellement 3ème du classement. On peut revenir à 3 points de Lyon qui est 2ème. Donc on va clairement tout faire pour pouvoir s'imposer dans ce match. Adama Traoré. Renato peut-être une frappe. Yazici. Ouh, c'est contré. C'est contré, dommage. Il y avait quelque chose à faire là-dessus. Ouais, peut-être une petite faute là quand même. Toumichuac se retrouve au sol, mais il n'y a pas de faute. Yazici qui a tenté une frappe. Ibrillant qui peut partir en contre-attaque. Attention à Jimmy Brillant. Qui la donne en retrait. Oh, cette défense héroïque. Oh non. Oh, bien joué. Bien joué Mike Meignan là-dessus qui ne se laisse pas avoir par la tentative de lob de Jimmy Brillant. C'était compliqué. C'est la pause dans ce match. A peu près zéro occasion de chaque côté. Ici, Jimmy Brillant qui aurait pu ouvrir le score d'un petit lob. On va voir ce que ça donne au niveau des stats. Mais ouais, c'est deux frappes cadrées. Et deux frappes pour les Girandins de Bordeaux. Trois frappes de cadrées pour nous. On a quand même la possession. Mais ouais, c'est très très pauvre. Pour l'instant, on ne fait pas du tout le match de notre vie. Il va falloir faire beaucoup mieux en seconde période parce que là, c'est vraiment triste pour le mot. Ah, carton jaune. Non. Le tac, il est par devant. Je suis désolé. Il n'y a aucun moment que ça vaut carton rouge, ça. Putain, c'est grave. Bon, on va sortir aux Imen. De toute façon, il ne sert à rien. Ça ne va rien changer de d'habitude. Est-ce qu'on fait rentrer... Bon, on va laisser un peu Yazidi au moins jusqu'à la 60e. On fera rentrer Timothée Ouéa après. En plus, ce n'est pas comme si Girandins de Bordeaux sortait une partie convaincante. Ce n'est clairement pas le cas. Oh là ! Mais ce match, c'est un sketch. Timothée Ouéa qui se retrouve tout seul dans la surface, il n'a pas envie de marquer. C'est un sketch ce match. C'est impossible qu'on le gagne. J'annonce. Peut-être une frappe ! C'est arrêté par le gardien. Adama Traoroc a pu nous permettre de trouver la solution juste avant la fin du match. Match nul, 0-0 après ce carton rouge reçu, on a surdominé la deuxième période, je ne vais même pas en conférence de presse, ça ne sert à rien. On a surdominé la seconde période, Bordeaux qui n'a rien fait du match, dégueulasse avoir joué, ils gagnent du temps et tout. Ça dégoûte, vraiment ils ont dégoûté dans ce match. Je suis dégoûté de jouer ça comme ça. Ouais, laisse-moi tranquille. On va faire tourner face à cette équipe de Valenciennes. À fond tu vas pouvoir en jouer. Je ne vais pas faire les changements ici par contre, sinon ça va les sauvegarder et c'est chiant après. On va lancer directement là, pas de conférence de presse. On n'a pas envie après ce qu'on vient de prendre. On va faire tourner. Oui, il y a Zikovic. On va tout remanier l'objectif sous marée. C'est vrai qu'ils sont tous des cartons ou des trucs. Bradaric à la place de Renildo. Bradaric qui a l'air un peu meilleur quand même que Renildo. Et Shutka. On est obligé de faire chute Rauréa de droite par contre, on n'a pas d'emplace en port de Rauré. Fares Valoli peut-être. Non, Valoli en 10. On va partir avec une équipe complètement remanier pour jouer ce match face à Valenciennes en ultime. On est parti. Et on se retrouve pour ce match du Coupe de la Ligue BKT face à Valenciennes. Après le match nul qu'on vient de faire face à Bordeaux, il faut absolument se réveiller et aller inscrire un, voire deux buts dans ce match pour pouvoir s'imposer assez largement contre une équipe de seconde division qui galère un petit peu dans le championnat. Allez, pourquoi pas Timothy Weah ? Oh, premier arrêt. Première frappe et premier arrêt pour le Gardien de Valenciennes. Corner avec André à la baguette pour pourquoi pas trouver Gabriel. C'est à côté. Et bien joué avec Valenciennes qui sort l'écrou dans ce match et qui veut tenter, pourquoi pas, d'aller s'imposer. C'est Heine qui peut jouer le corner. Attention à Chevalier. Allez, Zivkovic, pourquoi pas. Zivkovic, l'accélération, il rentre dans la surface. Zivkovic, le frappe au premier. Oh, le poteau. Le poteau d'André à Zivkovic pour sa frappe au premier poteau, justement. Frappe une nouvelle fois et l'ouverture du score. Pour Fares Valouli, pour un de ses premiers matchs de la saison. Timothy Weah qui peut célébrer avec lui. Il connaît aussi. On se rattrape enfin. Après cette bévue face à Bordeaux, Zivkovic qui récupère le ballon. qui la donne à Iconé, je crois, qui la redonne tout simplement à Valouli qui peut ouvrir le score. Et ça fait un but à zéro pour le LOSC dès la 29e minute de jeu. Jonathan Iconé. Valouli. Et le doublé pour Fares Valouli, l'ancien joueur de Monaco. Et je crois de Lyon, mais pas Sursur, qui va inscrire un doublé dans ce match du Coupe de la Ligue. On va peut-être voir à le faire jouer un peu plus souvent le petit Fares Valouli qui a inscrit ses deux premiers buts de la saison pour l'instant, juste avant la pause. C'est la mi-temps dans ce match où on s'est clairement rattrapé du match face à Bordeaux. Dans le jeu, c'est beaucoup mieux. Déjà, on arrive à se trouver et à créer plus d'occasions, même si c'est forcément plus faible en face. Deux buts à zéro grâce à deux buts de Fares Valouli qui, aujourd'hui, est assez virevoltant en tant que numéro 10. Donc, on va essayer de continuer. Pourquoi pas aller chercher le triplé pour Valouli. On ferait une contre-attaque au LOSC. Par contre, Valouli, jamais fait d'appel. Valouli, pourquoi pas ? Joli arrêt de la part du gardien valenciennois. Allez, on tente d'appeler quelqu'un. Zivkovic qui vient, qui va tenter un centre au second poteau. Oh, la barre transversale. Il y avait hors-jeu. Oh, dommage. Gabriel qui trouve la barre transversale, mais heureusement, il était hors-jeu. Du coup, pas d'incidence. Attention, un Cherk, oui, sur le côté. Qui peut accélérer. Il éliminera un premier joueur. Il y avait hors-jeu, là, quand même. Merci. Un parti au niveau des hors-jeu, même si nous, on arrivera à trouver la barre, tandis que ce sera un arrêt de Mike Meignan. C'est un Fedele. C'est à côté. C'est à côté. Carton jaune. Pour Matteo Fedele. Personne, là ? Oh, non. Gotti Ain qui est tout seul, qui peut tenter un centre au second poteau. Oh, c'est au-dessus. C'est au-dessus de la part de Chevalier, qui ne parviendra pas à trouver le cadre là-dessus. Heureusement pour nous. Ensuite, ça aura fait quelques minutes, dernière minute dangereuse. Et c'est fini sur une victoire du LOSC, qui aura réussi à s'imposer sans briller face à l'équipe devant le scène, qui n'aura pas démérité et qui aura suscrit nombre d'occasions. Effectivement, ils sont devant au nombre de frappes, au niveau de la possession, etc. Ça aura été assez compliqué. Fares Balouli, homme du match, avec ses deux buts. Une passe pour Weah et pour Iconé. On va pouvoir aller jouer ce match face à l'OM en championnat, sans forcément être confiant. Alors, est-ce qu'on a des courriers ? Match décalé, match décalé, ouais. Donc, on ne sait pas encore. On aura atteint, en tout cas, le quart de finale de la compétition. On ne sait pas encore contre qui est-ce qu'on va jouer. Timothy Weah qui obtient un A et qui prend plus un de Général. C'est exactement ce qu'on veut. Il augmente un peu partout. Finition, ça commence à être intéressant. Allez, on va attendre ce match face à l'OM. Zivkovic qui est en forme. Ouais, laisse-nous tranquille. Ok. Poste de capitaine, on va le laisser à Mike Meignan. Alors, est-ce qu'on en est au classement, du coup, avec ce match 1 face à Bordeaux ? Du coup, on est quatrième à égalité de points avec Montpellier, mais on n'a pas encore joué. En plus, l'OL qui avait perdu... Ah non, ils n'ont pas encore joué. Du coup, on peut repasser devant Montpellier et récupérer notre troisième place. Si on s'impose face à cette équipe de l'OM, qui se retrouve quant à eux septième. Donc, on peut les distancer complètement des trois premières places si on arrive à s'imposer dans ce match. Allez, on va lancer ce match face à l'OM. On joue avec notre maillot jaune. On va juste remettre Jonathan Iconet en 10. On verra si on s'en sort mieux avec lui. Et on est parti pour jouer ce match en ultime, 5 minutes, au Vélodrome. Le Vélodrome affiche plein pour ce choc de Ligue 1 entre Marseille et le LOSC. Marseille, septième, qui a un peu plus de mal cette saison. Et Lille, qui peut récupérer sa troisième place en cas de victoire face à l'OM. Donc, ça va être un match plein de rebondissements et très intéressant à suivre. Germain qui se fera contrer là-dessus. Allez, la relance pour le LOSC, pourquoi pas. Jouli ballon bien récupéré. Ouh, l'arrêt de Mike Meignan sur ce ballon cafouillé et finalement conservé par l'OM avec un petit peu de chance. Thauvin qui peut la donner à Maxime Lopez. Qui tente d'entrer dans la surface. Le ballon est contré, nouveau corner pour cette équipe. Allez, Adama Traoré, pourquoi pas. Accélère. Et c'est pas pour lui. J'ai demandé de la donner à Jonathan Iconet. Oh non, il vient de terminer l'action Sanchez. Oh, il abuse franchement. Ah, j'aurais triconer là-dessus. Tu vas t'appliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? L'organe de Sanson. L'OM qui marque. La 45ème. Grosse frappe de Sanson en pleine Ucarn. 1 but à 0 pour Marseille. Juste avant la pause. Au pire des moments. Vraiment au pire des moments. On est en train de sortir un sale épisode où on fait n'importe quoi. On a eu clairement les occasions d'aller marquer dans ce match. Il va falloir faire beaucoup mieux et surtout aller s'imposer en deuxième période. On n'a pas le droit de perdre un match où on était si bien en première période. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait là-dessus ? Pourquoi il ne va pas frapper ? Au bout d'un moment, tu siffles la faute, non ? Renato Sanchez, oui. Allez. Il va nous rester 20 minutes pour aller marquer. Allez, Renato Sanchez, pourquoi pas. J'ai envie de péter un câble et passe, là. Pas capable de faire une passe correcte en défense. C'est ouf, ça. Allez, sorti de but à nouveau. Je ne sais pas si j'ai envie de relancer, quand ils ne seront pas capables de faire une passe. C'est un moment décisif, il ne reste plus beaucoup de temps. Oh, c'était important de faire ce tacle. Les deux équipes qui vont donc repartir dos à dos. Match nul face à l'OM. Un OM dégueulasse une nouvelle fois. Juste un magnifique but de Morgan Sanson, mais sinon c'est... Oh, c'est triste mon niveau de jeu sur cet épisode, il est vraiment triste. Pas capable de gagner un seul match en championnat. On va faire les entraînements. Zivkovic, laisse-moi tranquille. Continue à travailler, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a ? Retour du blessé. Malassia, tiens. On va en avoir besoin, parce que ce n'est pas avec Renildo qu'on va faire grand-chose. Je vais mettre Bradarich, le tank Renildo, ils sont encore blessés. Malheureusement, ça va être chaud. Je ne vais pas pouvoir faire ce match face à Valence. Du coup, on va se laisser là. Pour le prochain épisode, on aura un gros épisode à jouer avec deux matchs de Ligue des Champions face à Valence et face à l'Ajax. L'Ajax, ce sera à domicile et Valence aussi. On aura un match face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes et un match à la maison face à Metz. On va s'arrêter là-dessus. Bilan de l'épisode, plutôt mauvais. On aura fait un match nul face à Bordeaux, 0-0. Une victoire face à Valence, Sienne, 2-0. Et un match nul face à l'OM, un partout. On aura pu s'imposer clairement. Contre Bordeaux, on méritait largement de s'imposer. Contre l'OM, un peu moins. Ils ont eu pas mal d'occasions. Et contre Valenciennes, c'était un match où ils ont quand même eu pas mal d'occasions, mais on a réussi à s'imposer. L'épisode doit être plutôt mitigé dans l'ensemble. Un peu déçu de notre prestation. J'ai tenté Yazichi en 10, mais du coup, on va re-laisser iconner. Je pense que ça vaut mieux, ça vaut clairement mieux. On va s'arrêter là-dessus. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à mettre un like à la vidéo et puis à vous abonner pour suivre la suite. Je vais notamment envoyer des vidéos sur d'autres jeux que sur FIFA dans les jours à venir. J'ai eu récemment Borderlands 3 à Noël. Du coup, je vais essayer de faire des vidéos dessus pour voir tout simplement... Parce que moi, j'aime beaucoup le jeu et j'aime beaucoup la saga et j'ai pas encore joué à celui-ci. Du coup, j'aimerais bien le découvrir en vidéo et puis voir du coup si vous appréciez ou pas. Sinon, on verra comment on avisera. Enfin, quoi qu'il en soit, on va cesser là-dessus les gars. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao les gars !